Voici cinq choses que j'aurais aimé savoir en tant qu'artiste débutant que je vais vous révéler et qui vont vous permettre d'acquérir plus d'expérience et de progresser maintenant tout de suite. La première, c'est le fait d'utiliser des matériaux chers. Quand vous débutez le dessin, souvent les débutants, ils veulent avoir les meilleurs matériaux. C'est pour ça qu'on me demande souvent quel matériel tu utilises. En fait, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur l'apprentissage et moins sur les matériaux, surtout au début. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des matériaux qui sont trop chers, des matériaux professionnels. Contentez-vous d'un simple crayon, d'une gomme et d'appliquer les méthodes de base du dessin. Il vaut mieux pas se concentrer sur les matériaux ou sur la qualité parce qu'en art, surtout dans tout ce qui est le domaine artistique, de manière générale, les produits sont extrêmement chers. Il y a des crayons en France qui coûtent 1,20€, 1,30€. Ça ne peut être rien du tout pour un crayon. Mais quand tu dessines, quand vous dessinez, souvent, très souvent, vous pouvez utiliser un crayon par jour. Donc à 1,20€ ou 1,75€, je ne l'ai pas ici, mais les crayons Pete Oil à 1,75€, c'est extrêmement cher. Donc il vaut mieux pas se concentrer sur la qualité des produits au début, mais plutôt sur l'apprentissage et la méthodologie du dessin. Donc n'utilisez pas des produits qui sont chers. Utilisez des produits simples, un crayon simple, une gomme et entraînez-vous au dessin, à apprendre les techniques de dessin. Ça, c'est pour la première. La seconde, c'est le fait d'utiliser des chevalets. En fait, utiliser un chevalet, c'est beaucoup plus confortable. Et l'avantage ou l'inconvénient de dessiner sur une table, en fait, quand vous dessinez sur une table, vous êtes à la verticale et la feuille est penchée à l'horizontale. En fait, vous regardez à la diagonale et ça crie une perspective. Du coup, vous avez plus de chances de faire des erreurs d'anatomie. Un, il y a ça et deuxièmement, c'est au niveau du confort. Donc vous êtes en face du chevalet lorsque vous utilisez un chevalet. Donc vous pouvez regarder le dessin, votre dessin et la photo en même temps. Vous avez juste à tourner les yeux comme ça pour faire un va-et-vient entre la photo et le dessin. Et de cette manière, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable de dessiner. Et aussi, vous avez le dessin en face de vous, donc moins de chances de faire des erreurs de proportion, même si vous en ferez, disons que ce ne sera pas à cause de ça, à cause de cet effet de perspective que vous ferez des erreurs. Mais à cause d'autre chose, peut-être que vous n'avez pas les connaissances dans ce qui est l'anatomie du portrait ou du corps humain. Peut-être que vous avez un manque d'expérience, vous dessinez pas assez, avec l'expérience, avec la pratique, ça va venir. Mais au moins, vous avez le dessin à la verticale en face de vous. Avant de passer à la troisième chose que j'aurais aimé savoir, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est le fait d'utiliser des références. Je fais toujours un rapport avec les débutants. Énormément de dessinateurs, quand ils ne copient pas un dessin ou une photo, ce qu'ils veulent faire, c'est dessiner d'imagination en pensant que parce qu'ils dessinent d'imagination, eux sont meilleurs que les autres, alors que c'est totalement faux. Écoutez, le fait d'utiliser des références, déjà, vous donne des informations par rapport au monde qui vous entoure. Donc c'est extrêmement important comment dessiner un simple arbre, comment dessiner un immeuble, l'effet de la perspective, à quoi ressemble le bureau sur lequel je dessine, un ordinateur, les lampes qui m'éclairent. Bref, tout ça serve de référence pour vos dessins. Utilisez un maximum de références pour que vos dessins, que ce soit des dessins d'observation ou des dessins d'imagination. C'est très important et ça vous permettra aussi de pouvoir créer, de faire des mélanges d'environnement. Créer une montagne, par exemple, dessiner une montagne et en haut de cette montagne, vous allez dessiner un château. Ça peut être le Louvre ou peu importe le château que vous voulez dessiner. Si c'est amusé, un château, une maison, créer des hybrides d'animaux, mélanger un tigre avec une autruche. Bref, utilisez un maximum de références pour vos dessins, pour améliorer la qualité et la ressemblance de vos dessins. J'avais fait une vidéo, justement, où je parlais de Skillful Ant-Man. Je vais le prendre. J'avais fait une vidéo, justement, où je parlais de ce livre, Skillful Ant-Man. Ça parle de monstres, d'hybrides, de la façon ou de la manière dont les artistes utilisent leurs références pour dessiner des personnages, des monstres, des villes, des villages et ils donnent leurs techniques. Et ça explique, justement, qu'ils se servent de références pour ça tout en créant une histoire. Donc, ce livre-là est vraiment très bien. Voilà. Quatrièmement, apprendre le processus et les étapes par étapes dans le dessin. Autre gros problème des débutants, qui sont la méthodologie, c'est de voir directement le résultat final du dessin, de voir tous les détails et de penser que ce sont le fait de dessiner tous les détails et les textures qui vont donner un beau dessin. Alors qu'il y a tout un processus avant d'arriver à ce résultat-là. Et c'est un truc que les débutants ont du mal à comprendre ou du mal à voir. Moi, pendant des années, je n'ai absolument pas décimé. C'est pour ça que j'ai été mauvais en dessin pendant très longtemps, jusqu'à mes 22, 23 ans. Je n'étais pas très bon en dessin. C'est ensuite, quand j'ai appris toute la méthodologie, que mon niveau a énormément augmenté et évolué. Donc, c'est la même chose pour vous. Arrêtez de voir le résultat final, les détails, les textures. Mais sachez bien qu'il y a tout un processus avant d'arriver à ce résultat-là. Donc, je vous conseille d'apprendre énormément d'ailleurs, j'ai fait une tonne de vidéos sur le processus et les bases du dessin. Vous apprendrez comment dessiner le portrait, le corps humain, l'anatomie, comment dessiner des objets, comment dessiner une nature morte. Vous avez plein de vidéos sur ce sujet et des lives aussi. Donc, n'hésitez pas à les regarder à fond, les regarder plusieurs fois, même s'il le faut. J'ai découvert hier que j'ai fait quand même 17 vidéos sur le portrait. D'accord ? J'ai dû en faire plus de 10 sur le corps humain. Donc, vraiment, apprenez les bases et le processus qui vont vous amener à faire un beau dessin. Cinquième chose que je voudrais aimer savoir, c'est le fait d'avancer lentement sur un dessin. Prenez votre temps. Souvent, on se donne un temps limité. Je vais faire ce dessin en 2 heures ou 3 heures. Mauvaise idée, passez du temps sur vos dessins. Passez du temps à observer, passez, je le dis, passez plus de temps à observer qu'à dessiner. Passez du temps à essayer de comprendre comment le corps fonctionne, comment le visage fonctionne, comment ce que vous observez fonctionne pour ensuite mieux le retranscrire sur votre feuille. Passez du temps sur votre dessin. Prenez des pauses s'il le faut. Je le dis souvent, mais quand je fais un dessin, ce qui peut arriver, c'est que je le laisse de côté pendant quelques heures, une journée, et quand je reviens dessus, je peux voir les erreurs que j'ai faites, que j'ai commises et que je n'avais pas vu avant. Parce qu'on peut passer des heures, des heures sur un dessin sans voir une erreur et le lendemain, revenir dessus et se dire, mais comment est-ce que je n'ai pas vu cette erreur ? Mais c'est normal, vous êtes tellement concentré sur le dessin que vous ne pouvez pas voir les erreurs. Il faut prendre du recul pour ensuite mieux revenir dessus. Donc, passez du temps sur le dessin. Mettez-le de côté s'il le faut, dans votre placard, même deux jours si vous en avez besoin. Ce n'est pas grave, passez-y le temps que vous devez y passer et ensuite, vous revenez dessus et pendant ce temps-là, vous pouvez même commencer un autre dessin. Rien ne vous empêche d'en faire deux ou trois en même temps. En fait, voilà. Et je vais vous ajouter un bonus qui est le fait de lire des livres. Lire des livres, c'est extrêmement important. Ça vous permet d'approfondir vos connaissances et d'apprendre davantage. Vous avez des livres sur tout. J'ai même fait une vidéo sur les livres, sur les meilleurs livres en dessin que je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai le lien juste au-dessus sur le « i » sur les livres où je vous donne la liste des livres que j'ai lus, qui m'ont appris et qui m'ont permis de progresser énormément sur différents domaines que ce soit la perspective, portrait, corps humain, sur les bases du dessin où je vous donne toute la liste des livres que j'ai à lire. Voilà les cinq choses que j'aurais aimé savoir en tant qu'artiste débutant plus le sixième avec le bonus. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous auriez aimé savoir en tant qu'artiste débutant. Et si vous voulez une liste plus complète et plus longue des choses à savoir quand vous débutez le dessin. Je vous rappelle aussi qu'au mois de septembre, j'organise trois stages de dessin de portrait à Toulouse, Paris et Lyon. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places avant qu'il n'y en ait plus. Ce sera le 11 et 12 septembre à Toulouse, le 18 et le 19 à Paris, puis pour terminer, le 25 et le 26 à Lyon. Je vous donne là l'occasion d'apprendre et d'approfondir votre art du dessin. Donc, saisissez cette chance parce qu'il n'y en aura que très rarement et pas en 2021. Ce sera la seule occasion que vous aurez. Donc, je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez réserver vos places. Moi, en attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501